Je m'appelle Ryder. Je suis le pionnier Ryder de l'initiative Andromed. Je viens de... Merveilleux, vous venez de loin. Vous avez des remèdes magiques là d'où vous venez ? Rien de plus avancé que ce que vous avez ici. Alors je me fous bien de savoir d'où vous venez. Poussez-vous. Oh la la... Dr. Arrib, Ryder pourrait peut-être nous aider à trouver les caches de secours. Les caches de secours. Ouais mais vu comment il le prend... Vous venez en pleine zone de guerre. Les kerts sont susceptibles d'attaquer à tout moment. En cas de blessure, il y a sûrement une cache de fournitures médicales à proximité. Ça ne remplace pas les soins d'un médecin mais... Ça permet de survivre en attendant. Le problème c'est que les caches sont vides. On manque d'effectifs pour aller les réapprovisionner. Je m'en occupe. Il n'y a pas de temps à perdre. Je ferai ce que je peux pour vous aider. Les caisses de fournitures sont empilées le long du mur là-bas. Vous y trouverez aussi l'itinéraire pour accéder aux caches. Vous avez un véhicule ? Bien sûr. Bien. Allez-y. Par contre, si je dois revenir après avoir accompli cette mission... Euh... T'as intérêt de me parler mieux. Apparemment, la résistance ne reçoit pas l'approvisionnement prévu. Voilà les fournitures médicales de secours dont parlait le médecin. Il faut qu'on les apporte au cache. Sam, tu enregistres les coordonnées ? Bien sûr, plénie. Ok. Un petit datapad pour vous les amis. Une conversation. Bien. Alors. À nous deux, à Varl. Si je reprends le journal... On a les opérations prioritaires sur Veld. Un site localisé. Le commandant de la résistance. On va aller lui parler vite fait. Et il ne nous restera plus qu'à remettre la mission du Perifona. J'ai vu un truc à récupérer, là. Eh... On n'est pas là pour rien non plus, hein. Tout à fait. Tu as la voix de Chara Trace de Battlestar Galactica. Et d'Aria Tlook dans Mass Effect 3. Et également de Rogue dans Cyberpunk. Mais je m'égare. Commandant. Merci de nous accueillir dans votre base, commandant. Vos actions montrent les attentions de votre âme. J'espère que vous rejoindrez le combat contre l'écarte. C'est déjà fait, ça, depuis longtemps. Tiens l'écarte à l'écart. Mais on n'a pas réussi à leur asséner le coup de grâce. Plus ça dure et plus ils risquent de prendre l'avantage. Dans l'autre stratégie. Si votre approche ne fonctionne pas, on va devoir en trouver une autre. Notre plus gros problème, c'est le manque de combattants. Moi tout seul, je me les prends tous d'une main. Rendez-vous au poste de quai qui surplombe la vallée. Je peux comprendre que vous soyez diminués un petit peu. Moi je suis un humain. Voilà. C'est pas le même... Nous n'avons pas la même qualité. Si vous appartiez quoi que ce soit d'autre que je puisse faire pour vous... Evra. J'ai rencontré Evra. Il est... Intéressant. Il fait rarement bonne impression la première fois. Il peut être austère, mais la résistance a besoin de quelqu'un comme lui. Evra a transformé un groupe de combattants civils désorganisés en une armée efficace. Les quelques victoires qu'on a remportées contre les Kerts, c'est à lui qu'on les doit. La plupart des gens semblent lui vouer un profond respect. C'est parce qu'il ferait n'importe quoi pour son peuple. Et il nous inspire le même sentiment. On a beau ne pas être toujours d'accord avec Evra, on le suivrait quand même jusqu'au bout des étoiles. Et la résistance ? La résistance existe depuis longtemps ? Presque aussi longtemps que les Kerts. Quand notre armée a été anéantie, les civils ont décidé de prendre les armes. Ils ont formé la résistance dans un dernier espoir de reprendre notre territoire. On dirait que ça a marché. Je crois un petit peu dans The Walking Dead. Les Kerts, c'est Negan un petit peu. Mais la victoire est encore loin. Peut-être une autre fois. C'est tout pour l'instant. Si vous avez des questions, je reste ici. C'est noté. Alors, du coup, parler aux Getters de la résistance... Ce système de surveillance est remarquable. On ne gagne pas une guerre sans une bonne organisation. C'est la planète ? Tout est là-dessus ? On recherche tout ce qu'il y a à rechercher. J'ai vu que le scanner s'excitait. Les Getters, ça doit être ceux qui sont à la sortie. Mais c'est moi qui a... Oh, je voulais pas vous faire peur. Nom d'une étoile. C'est le pionnier. On a entendu dire que vous aviez éclaté les Kerts. Vous leur avez fait ravaler leur exaltation. Hallucinant. Elle parlerait presque comme une humaine, elle. Toi, la ferme ? Je suis charmante, pas vrai ? Euh... Je vais attendre que vous ayez fini, tous les deux. Tu vois, Ben Esquin ? Le pionnier est d'accord avec moi ? Ouais, ouais, c'est ça. Alors, comment ça se présente ici ? Les conseils ? Pour commencer, vous pourriez rejoindre le combat à Jara. Vous voyez ces lumières rouges. Il paraît qu'ils ont besoin d'aide. Ou vous pourriez simplement aller tuer des Kerts là-bas. Il y en a partout. Vous voulez savoir autre chose ? On est des experts. Ça fait une éternité qu'on est posté ici. Lumières rouges ? Ces lumières rouges. Vous dites que c'est Jara ? Oui, l'association Jara, un des Daara de la vallée. C'est une petite communauté, essentiellement des scientifiques. Si vous n'y êtes pas déjà allés, il y a peut-être des gens qui ont besoin d'aide là-bas. Comment ils survivent là-bas ? On s'est adapté au climat. C'est si étonnant que ça. Ces lumières attirent l'attention. Les Kerts ne les attaquent pas. On s'est adapté à ça. Il pourrait même les détourner. Les Kerts veulent nous capturer vivants. Donc on se bat jusqu'à la mort. Ça a l'air de les dissuader. Ok. Et Rulika, le complexe alien, on s'en fout. Je vous laisse travailler. Faites attention à vous. Tempête, on va avoir besoin du nomade. Sur ma position. Déploiement de la station avancée. Bonne chance, Ryder. Déclenchement du déploiement automatisé de la station avancée. Parfait. Pile à l'heure. Les soldes minières sont disponibles dans cette région pionniers. Je les ai ajoutés à votre système de navigation. Et je farmerais ça en off. Alors les équipements... L'armure, est-ce que j'ai mieux ? Oui, j'ai que du niveau 2. Donc là, comme j'ai récupéré du niveau 3... Celle-là est bien mieux. J'ai mis au niveau 3 aussi. Hop. Et bien voilà, il a encore plus la classe comme ça. Euh... Mon nomade. Ok Sam, qu'est-ce que Völd nous réserve ? L'activité Kert semble concentrée autour de ce grand poste de commandement central. D'après les informations de la résistance, la base coordonne toutes les actions militaires des Kert sur Völd. Donc on rase ça, il n'y a plus de Kert. On paralyserait leurs opérations. En théorie. Cependant, compte tenu des difficultés rencontrées par la résistance Angara pour infiltrer la base, la tâche ne sera pas aisée. Ouais, enfin les Angaras, c'est les Angaras. Les Angaras d'une approche plus prudente, qui commence par l'inspection d'installation Kert de plus petite taille. Et les Angaras ? La résistance ? Ils en sont où ? Les dépêches de la résistance indiquent que quelqu'un a besoin d'aide à Jara. Nous pourrions aller à Tekix. Un Da'ar Angara plus grand et plus établi qui se trouve dans les environs. Bonne idée. Merci Sam. Pionnier, la température sur Völd est largement négative. Et certains endroits connaissent des conditions encore plus sévères. L'utilisation du nomade sera nécessaire. Je vous recommande d'éviter toute exposition prolongée au froid. Compris. On évite les accidents. Nos scans ont détecté des monolithes reliquants. Ce qui suggère la présence d'un caveau. Qui va peut-être permettre... Voilà. Il doit ramener une température un petit peu plus potable. Mon magnifique nomade doré. Je détecte un froid extrême, Pionnier. Soyez prudent, Rider. Faites-moi confiance. On se marre bien plus dans les descentes. Pourquoi il y a mon... Pourquoi la tempête est là ? Ah d'accord. En fait, j'étais même pas obligé de repasser par la... Par la base des kertes. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Tu fais pire et derrière nous. La température devrait être plus supportable maintenant. Oh ! Et j'oubliais que... Un peu de combat les amis, ça faisait longtemps. J'ai besoin d'aide. Ouf ! Merde. C'est mon premier combat depuis un petit moment sur Mass Effect Andromeda. Mais ça fait du bien de s'y remettre un peu. C'est bon, c'est tout. Pionnier, il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Du beryllium. Vous allez trouver l'endroit parfait. Voilà, c'est du cuivre pour le coup. Ça m'a l'air pas mal. De l'élément zéro aussi. J'ai perdu les lumières rouges. Mais bon. D'ailleurs, il faut qu'on reprenne la quête. Voilà. Il y a sûrement des kerts ici. Occupons-nous deux. Effectivement, il y en a. Hop là. Où ils sont les méchants ? Je crois que j'avais oublié à quel point il faisait mal les consacrer. On va essayer de plier à se recharger. On va essayer de plier à se recharger. Parfait. J'ai plus de munitions. Où est-ce qu'ils ont foutu des munitions ? C'est pour ça aussi qu'il faut que je change de fusil d'assaut. Et puis ça me permettra aussi d'avoir une arme un petit peu plus quali. Mais je ferais ça en off, les amis. À moins qu'on trouve un fusil directement par terre, à même le sol. Ils n'ont pas de munitions. Ça va être chaud, ça. Allez, go ! Je ne sais pas ce que c'est ce truc. Bon, on va se le faire. Les fameux combos enflammés. Ça, ça fait plaisir. On se met en 6 roues motrices. Oui, mais c'est bon les cartes. On ne va pas faire que ça. On est là pour le Perifona. Il y a un genre de dinosaure là. C'est l'inverse que j'aurais dû faire. Pour avoir le combo. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mon boulot consiste... Je détecte un signal faible. On vous dirait un vaisseau allié. Il correspond au code de transpondeur du vaisseau d'observation Asari Perifona. C'est le vaisseau dont parlait Idaria. Je crois qu'on touche au but. Oui, le Perifona c'est pas le... C'est pas l'arche Asari. Bah du coup c'est le Leucinia. Je sais plus. On a vu cette zone depuis le poste de guet. Voyons voir si quelqu'un a besoin d'aide ici. C'est bon ou il y a des véhicules Kert ? Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais ça, ça fait pas partie de notre quête principale. Je vais juste faire tomber la station comme ça j'aurai un avant-poste pour revenir ici. Protocole automatisé activé. Déploiement de la station avancée. Parfait. Et en plus ça va me faire des munitions. Les zones minières ont été ajoutées à votre système de navigation pionnier. Les températures environnementales ne dépassent pas les limites acceptables. Les systèmes de survie sont à nouveau opérationnels. Très bien. Le Perifona on a dit. Un monde en or, hein ? Je ne m'en remets toujours pas de celle-là. C'est ce que vous voulez. Mais je trouve cette planète magnifique. Ça me fait penser à cette lune gelée où je me suis retrouvé coincé une fois. Je pense que c'est surtout une planète assez facile à modéliser. Ma petite Cora. Si vous étiez une guerrière d'élite, Assari, vous seriez sur le point de prendre votre retraite avec les autres. Oh là 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 ! Attendez, il y aurait un open bar ? Je ne crois pas. La meuf c'est une humaine, c'est même pas une Assari. Elle lèche les boules des Assari tout le temps. Il y a un truc là-haut. Ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une cache ? Oh ! Eh ben je prends tout. On verra si ce fusil d'assaut Kert est intéressant. Qu'est-ce qu'ils sont chiants avec leurs réflexions pourries là. C'est des ressources, c'est toujours ça de bon. Alors. Le vrai signal. Fais voir. Oh putain, la distance ! Commençons par celui qui est là. Ah là là, ça nous rappelle les excursions en Mako. Qui a été grandement améliorée dans l'édition légendaire de Mass Effect. Avec... Oh le drift ! Tiens, on va peut-être activer ce truc là. Comme ça, ça sera fait. Alors attendez. J'arrive tout de suite les amis. Re les amis ! Alors, désolé. Je suis spammé de partout là. Alors. Putain, entre les jambes ! Merci On a accumulé tellement de fric Et de matériel Il va falloir que je pense vraiment A me refaire un peu de matos Hop je prends tout Déposez moi là bas Et je me fais tousser fumer en solo Si on trouve le moyen d'aider Les angaras débarrassés de ces cartes On le fera Je prends note de tout ce que j'ai pu remarquer Les entrées, les sorties, d'éventuels points faibles Ça drift Allez go Les cartes Ils sont partout Elles sont sûrement Elles sont sûrement Si j'arrive pas à TechX J'espère que la résistance trouvera ce message Et vous Je vous aime tellement Je voulais pas vous laisser tout seul dans cette grotte Les cartes me suivent Ils vont m'enlever Comme Orène et Ulri Qu'est ce qu'ils nous veulent Pourquoi c'est à notre famille que ça arrive Je les entends Ils approchent Je vous aime Je vous aime Elle a du laisser ses parents dans une situation difficile Sam Tu crois qu'on peut retrouver cette grotte ? Il y a plusieurs emplacements possibles à proximité Je recommande de passer la zone au peigne fin Non On est pas là pour ça On va finir à pied pour trouver Le signal Ah c'est encore des ressources Bah moi par contre cela dit Les ressources ça m'intéresse Tout le platine C'est précieux tout ça Alors la prochaine cible Tout droit Qui vous a appris à tirer Harper ? Vous vous positionnez n'importe comment ? C'est une posture Carita C'est un classique des guerrières d'élite Mais ça ça rit des guerrières d'élite à Sari Oh la 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 Elle est chiante Un crogan par exemple Aurait l'air d'une baleine Qui essaie de danser le ballet C'est mieux que de ressembler à un galarien accroché à un ventilateur Ah j'ai un point d'intérêt ici C'est une zone reliquate Est-ce qu'on approche ? On approche Oula Ces relais acheminent l'électricité sur de grandes distances Combien vous pariez les amis que c'est le plus éloigné de... Des signaux qu'on avait Qui nous étaient proposés Il y a sûrement des kerts ici Occupons-nous deux Encore un faux relevé Mais on doit se rapprocher On va massacrer tout ça Oula Merde mon boubou Mon boubou Mon boubou C'est bon Machine elle est là pour nous recharger les boubous Donc c'est bien Elle sert quand même à quelque chose finalement Alors le faux relevé Il était causé par le platine encore Que je vais récupérer Du huitium Pourrait nous servir à faire des piles Ok Entre celui-là et celui-là Ça sera pas celui qui est là-bas J'en suis quasiment certain Encore un faux relevé Mais on doit se rapprocher Qu'est-ce qu'il en sait Puisque c'est un faux relevé On veut retrouver l'archa Sari Cette mission est d'une qualité les amis Il n'y a pas de pionnier humain Est-ce qu'il ressemblait à celui-ci ? Un peu Très intelligent Un sale caractère Il avait toujours un plan Mais je ne pense pas Qu'il avait pris Qu'autant de choses Pour me rétaler Il ne re peut rien Fichier Et bien quand même Ça c'est pas grave Un consacré Un consacré Des munitions C'est bon Alors fouillons un peu Des petites choses À scanner C'est tout ? Y'a rien d'autre ? Et bien go ! Voilà donc le périphona Enfin ce qu'il en reste C'est l'oeuvre des Kert C'est sûr Ce n'était pas qu'un crash Les Kert ont pulvérisé le vaisseau Il n'y a aucune survivante Pas de réponse non plus Sans l'équipage On a perdu notre meilleure chance De retrouver l'archa Sari Mais Ça n'a pas de sens S'il voulait exalter les Sari Pourquoi avoir tué l'équipage ? C'est comme s'ils avaient vu le périphona Comme une menace Il n'est pourtant pas de taille Face à un croiseur Kert Quand vous serez prêts Peut-être que le Leucinia est passé par là Et comme il est balèze Ils ont eu peur Elle est dans un sale état Mais voyons ce qui Dernier registre Si l'arche trouve ceci On a échoué On n'a pas réussi à les repousser La copie des données est perdue La décimation est trop faible Pardonnez-nous On a fait tout ce qu'on a pu La décimation Idaria a parlé de chasseurs Kert spécialisés Ce sont peut-être eux Est-ce qu'il y a moyen d'utiliser ça Ou la boîte noire pour retrouver l'arche ? Si le registre de navigation a survécu On pourrait retracer la trajectoire du périphona Ça pourrait nous mener jusqu'à elle Je peux vous aider Si j'y jetterais un coup d'oeil en rentrant Il y a encore beaucoup de travail Ça marche Comme dirait Pibi Pas de santé là ? J'en ai perdu un petit peu Attendre que Cora déchiffre Donc pour l'instant La mission est en stand-by On va se trouver un coin les amis Où enregistrer Et on pourra se retrouver A la prochaine session Ce Nakmordrak Sachant que les pénis des Krogan Sont très très particuliers Oui mais plus tard Cette quête Plus tard A la prochaine session On a tellement de quêtes à faire Tellement de choses à farmer Protocole automatisé activé Déploiement de la station avancée Bien Eh bien les amis C'est à côté de cette petite base Que nous allons nous laisser Pour cette session Je vous invite à bien sûr Vous abonner Laissez le petit commentaire Le pouce bleu qui va bien Sur la vidéo N'hésitez pas à partager Les vidéos A les partager entre vous Avec votre famille Etc N'hésitez pas à regarder Mes autres let's play Également Puis n'hésitez pas Également Si vous avez La possibilité De me suivre Sur twitter Atvalmore333 Nous sommes sur Vuld Nous serons toujours Sur Vuld La prochaine fois Et j'essaierai De farmer en off Quelques petites choses Même si Même si je pense Que je vais attendre Qu'on ait fini Un petit peu Ce qu'on a à faire ici Puis après On continuera La quête principale Les amis En attendant On se retrouve Très vite Pour la suite De nos aventures Salutations De l'infini Sous-titrage Société Radio-Canada